Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je commence par les annonces. Aujourd'hui, il y a le discours de la guerre et les Européens, ils ont adoré. Le NAPS, c'est la montée presque 1,5%. C'est un monté, mais ce n'est pas la confirmation de la hausse. Tout le monde va attendre la fête de mercredi pour les Américains. Mais bon, le discours de la guerre, ça a vraiment rassuré le marché. Tout va bien du côté européen. Moi, je suis vraiment surpris à cause de la force du marché européen. Donc, demain, on a le sentiment économique de l'Allemagne au cours du mois de mars, qui va impacter fortement en avril, donc à 11h du matin. Et le rendez-vous de majeur, c'est à 13h30, et pour le discours de la guerre, encore une fois. Celui-là, je ne vais pas le prendre en compte, vraiment. Je vais voir plutôt celle-là de mercredi, le discours de mercredi, parce que ça va enchaîner avec plusieurs discours de L, plusieurs Américains. Donc, c'est de la grosse réunion. Je crois que mercredi, c'est la journée cruciale pour tous les mois d'avril. C'est la décision de minimum trois semaines d'avril jusqu'à la fin d'avril, pour voir de nouvelles perspectives. Mais bon, on va se concentrer sur demain. Vente en détail, pour moi qui traite le Nasdaq, donc pour moi, ce n'est pas important, mais par contre, c'est là qui traite un petit peu le gold, le dollar, par des devises de Forex, qui utilise l'OSD, c'est important pour vous. OK ? Et après, c'est tout. Et après, mercredi, ça va être la journée cruciale. Je passe directement sur TradingView. Et TradingView, on va commencer par le gold. Bon, vous avez vu que les vidéos derniers, moi, je n'ai pas fait le canal de référence de zone neutre, c'est des paramètres que j'utilise. J'ai pas dit qu'il arrive sur la zone de 2 000 dollars, comme ça, je pourrais les faire. C'est ça qui est arrivé. OK ? Il a ouvri, il est parti à 2 000 dollars. Bon, nous sommes sur ce canal haussière, on continue à faire des bails, OK ? Parce que là, la tendance est forte aussi, il n'y a pas de signal de retournement, même si aujourd'hui, il y a un chandelier des décisions. C'est normal, c'est lundi, on attend tous la fête. Donc, c'est normal d'avoir un chandelier des décisions. Je ne suis pas surpris, c'est aujourd'hui, OK, le mardi, il y a aussi un deuxième chandelier des décisions, OK ? Moi, je ne suis pas surpris si ça peut arriver ou pourquoi pas un bougie négative. Moi, je ne suis pas surpris non plus. Donc, je suis sur ce canal haussière, on a presque testé la zone supérieure. Par contre, moi, je fais un canal sur un autre canal. Ce n'est pas bizarre de parler, mais c'est la vérité, je fais un canal dans un canal haussière. Et là, comme il fait des évolutions, vraiment, j'attends de ce niveau-là, qui c'est le 100% de ma expansion de Fibonacci. En plus, ce type de croisement, je ne pardonne pas, je le vends. J'adore ce type de croisement pour rentrer en position. Donc, je suis acheteur dans le canal OCS, il y a des corrections jusqu'à 1965. Je peux rentrer en bail pour tenter vraiment la zone de 2040, OK ? 2040 pour essayer de faire les ventes là-dessus. Par contre, je traçais mon canal de référence en eau, parce que c'est ma référence de la semaine, et je vais les garder, OK ? Je veux vraiment les garder. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'attendais la zone de 2000$, cette zone-là, comme je vais vous dire. Et à partir de là, j'ai pris la zone supérieure, la zone inférieure, et je traçais. Bon, je suis acheteur, quand il casse les 19,95$, 19,95$, je prends des bails, OK ? Et je suis vendeur à la casse, on reflose la zone de 19,95$, vers le bas, je suis vendeur. Quand je rentre en vente, si je casse la zone de 19,85$, c'est là qu'elle a fait. Donc, elle a fait la hausse de deux niveaux. Je n'ai pas pris cette hausse. Par contre, la baisse, oui, ça fait une belle vente, OK ? Ça travaille la zone, ça fait une belle vente à ce niveau-là. Hop, il a fait deux niveaux. Qu'est-ce que moi j'attends ? Vraiment. Aujourd'hui, il fait les mêmes mouvements. Le problème, c'est que si elle me touche la zone de 19,65$, je vais effacer mon canal et je vais voir s'il fait range sur cette zone, je peux faire des références en année de chercher un bail pour venir prendre la zone supérieure. Ma zone de vente, c'est qu'à 2040$. Avant celle-là, je ne fais que des bails. La tendance est forte, c'est qu'il n'y a pas de signal, il n'y a pas moyen de faire une vente très courte. Non, il faut attendre vraiment pour prendre un bail à long terme. Pas à long terme, à l'intraday, OK ? Donc, moi, je suis piasté sur le gold, je ne suis pas vendeur, mais moi, je veux bien, bien observer les zones pour prendre un mouvement. Vous ne savez pas, je ne fais pas des trading courtes sur le gold. J'aime bien me positionner un, deux jours pour prendre des profits de un, deux, trois ou quatre niveaux. Donc, si je rentre ici, ça fait un break-even. Si je rentre là, je pris de nouveau, OK, pour moi, c'est largement suffisant. Mais comme c'est neutre, OK, vous voyez, il y a aussi à la baisse, un toupie qui l'a fait, donc il faut observer là-dessus. Donc, acheteur supérieur à 19,95$ et vendeur inférieur à 19,84$, mais il faut observer via la trade line. Je passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, il a fait le même mouvement. OK. Le Nasdaq, il est venu tester la baisse d'inférieur, qui est de cet grand canal ici qu'il y a. Par contre, j'ai un canal qui n'était pas beaucoup baqué. Qu'est-ce que moi, je pense ? Honnêtement, je garde toujours l'esprit d'acheter sur la zone de 12 300. Par contre, rien ne m'empêche, si mercredi à la Fed, j'ai une belle encasse sur la zone de 12 700 et à partir de là, j'ai fait un bail pour combler le gaz. Vraiment, j'attends cette repli à 12 300 pour rentrer en position. Aujourd'hui, j'ai fait une seule position, c'était sur le Nasdaq. Je ne traite pas trop. On voit que les acheteurs, ils sont présents, mais je vais attendre cette repli à 12 300 pour rentrer en position. Sinon, je vais attendre la zone de 12 700 pour me positionner, OK ? S'il ne fait pas le poule bas. Je vous explique. Quand je mets un surl'acheter, il a essayé, mais il n'a pas parti. Donc là, quand on essaie, il ne part pas. C'est un peu dangereux. Qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui pour donner le signal mercredi ? Il remonte jusqu'à 12 600. Il redescend et là, il me fait un double. Un double top à ce niveau-là. Il fait un hausse. Il revient. Il fait une nouvelle. Il ne peut venir combler. La question, c'est qu'il fait un double top. Ça me change complètement l'objectif. Là, je vous mesure. S'il fait ça, je passe son objectif à 12 230. Donc, pour moi, c'est faisable. C'est encore le poule bas. Donc, s'il me fait un double top et il confirme que c'est un double top, OK, je rentre en position ? J'attends qu'il vienne sur la zone et rebondisse et à partir de là, je peux rentrer. Donc, je n'ai pas traité le Nasdaq parce que j'attends carrément le bon moment pour rentrer. Ce n'est pas le bon moment pour faire le bail. Ce n'est pas le moment de rentrer. Il faut l'attendre. Il faut attendre l'affaire de mercredi. Les actions ne sont pas positionnées. Il faut vraiment attendre. Même si le robot, il m'a donné le signal, OK, mais je ne rentre pas parce que le marché, il est en stand-by. Il attend l'affaire. Mais c'est pour le bac de 12 300. C'est mon point de bail. Quand je passe ce qu'il y a de minutes, j'ai fait mon canal de référence sur ma zone neutre qui est passé depuis le vendredi. Il est encore valable. Vous voyez, depuis vendredi, il a eu l'ouverture aujourd'hui. hop, qu'on garde bien sur ma zone neutre. Il retourne sur mon canal de référence. Ça me fait un signal de vente. Prix de niveau, exactement. Regarde comment la culture, c'est parfaite. Hop, casse de niveau avec un stop-loss. C'est pour ça que je suis co-vendeur. Mais je suis vendeur pour venir sur 12 300. Même si aujourd'hui, il y a eu casse de l'opère par en haut, si vous travaillez l'opère par en haut, hop, vous vous pliez, ça fait un bon prix de profit. Donc, il peut venir encore tester la zone de 12 630. OK. Et après, cassez la gueule et venir sur 12 300. Donc, je suis acheteur casse de 12 700 pour mercredi. Je peux acheter. Or, je suis acheteur sur 12 300. Voilà. C'est les deux moyens. Pour ceux-là qui sont plus agressifs, vous pouvez les vendre. Oui, ils viennent travailler encore une fois ma zone neutre. Hop, casse canard de référence. Ou sinon, j'attends de la casse de 12 400. Ça fait le double top pour venir sur 12 300 environ. Donc, il y a des choses à observer. Il faut vraiment être patienté pour rentrer sur le marché. Il ne faut pas avoir des précipitations pour rentrer. Mon robot, il a rentré sur les positions. Et il a rentré sur la position ici, carrément. Il est sécurisé déjà. Mais lui, il fait son travail sur une autre chose. Donc, il est rentré, il l'a mis en sécurité. Je le laisse tourner. C'est lui qui a raison sur lui. Sinon, c'est un break event. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il a fait un peu joli travail aujourd'hui. Vraiment. Je suis là qui traite le Dow Jones. Il y a eu de quoi faire. Donc, il est toujours sur ma question, mais il est en train mensuel et hebdomadaire. OK. Et ça fait aussi ma thread line hebdo. Pourquoi faire cette range ? On attend tous la Fed. Honnêtement, on attend tous la Fed. Pour celui-là, qui est en positionné à 31 600, et c'est le point de rentrer que moi je donnais la semaine dernière, sécurisez votre trade et laissez tourner. OK. parce qu'il y a un fort potentiel de la Fed avoir 0,25% de taux de base et on a fait un explosion jusqu'à 34 000. Donc, laissez, si vous rentrez à 31 600, sécurisez votre trade, ne culturez pas de laisser tourner. Pour celui-là, ils n'ont pas rentré. Ça ne serait sympa si on garde cet orange, on fait une nouvelle plus bas pour rentrer en position. Et c'est ça vraiment qui mange à toi. Donc là, je ne traite pas à ce moment. je vis cette canale, je l'ai tracée. Par contre, ça, c'est un faux canal. Je dis un faux canal parce qu'il y a deux touches inférieures et on a une casse avec un pullback marker. Donc, c'est la canale, je l'enlève. Pourquoi ? Ça, ça me ressemble en orange. C'est plutôt en orange avec la casse à 32 350, pour casser, pour envisager des perspectives supérieures et on a la borde inférieure à 31 600. Donc, on a 31 600 et 32 350, on peut garder cette zone de orange. Donc, buy supérieur à 32 350, OK, et on fait encore un buy sur la zone de 31 600. Pourquoi ? Il y a un trade line ici, journalier qui trace et nous sommes sur la zone de orange. Voilà. Les ventes, les ventes, c'est que si on casse 31 600, on peut envisager des ventes. mais mon point de bail vraiment, c'est celui-là. Qu'est-ce que le robot m'a fait aujourd'hui ? Il a fait son travail. Voilà. On a venu tester la zone de 31 600, on a fait un orange, un tournement de tendance et à partir de là, 31, il a donné le signal de bail et ça a évolué. Pourquoi ? Il a refusé la zone de 31 600. Hop, il a rentré de position. Pour ceux-là qui sont rentrés ici, au plus bas, 30 600 comme je dis, sécurisez votre trade, laissez tourner au maximum, ok ? On peut venir ici sur le board mensuel et casser et continuer. Donc, mercredi, ça va jouer. Si vous avez un caissé, ici, ça fait plus de 1250 pips, je crois, presque 300 pips. Ça fait. Hop, laissez mesurer. Ouais, presque 300 pips, donc gardez votre trade en sécurité et laissez tourner au maximum. Je passe sur le DAX pour finaliser le DAX. Le DAX, elle était jolie aujourd'hui. Vraiment, pour ceux-là qui sont hyper attentifs, je sais qu'ils me élèvent et ils ont pris parce qu'ils connaissent comment il faut travailler les fibonacci. On a notre expansion des fibros qui ont été travaillés le 61 et ça a refusé, ok ? Ça a refusé. Moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai pris un fibonacci de là, pas vers la haute. Fibonacci non validé sur le graphique d'ID et il refuse le 61 et ça, c'est pas moi qui ai dit. Ça, c'est la théorie du fibonacci et la positionne comme ça. Il est venu exactement touché le 61 et là, il a rebondi. Ça fait un bel marteau sur une zone de support et on va attendre l'ouverture. Je crois que le test et le test des casse de mon biseau d'élargissement est l'effet. OK ? Donc, à partir de là, demain, demain, la garde, elle a fait des bons et rassuré le marché, on peut retourner vraiment sur la zone de 15 700. Donc, pour celles-là qui n'ont qu'attentif sur cette fibonacci que je parle depuis la semaine dernière, si vous avez acheté sur le 61 ou si vous avez acheté sur 14 700, qui c'est la zone où je dis qu'il faut l'acheter, OK, sécurisez votre trade, laissez tourner au maximum. OK ? Donc, celui-là, c'était nickel. Je trace le fibonacci non validé, c'est un trade pédagogique, touche de 61, hop, refluse et repart à la hausse. Plus pédagogique que celui-là, c'est impossible d'avoir, c'est un trade écoil. Et aussi, ça peut être plus parfait, on a venu toucher la borde inférieure de notre canal ici et vraiment, celui-là, c'était le trade apport. Il n'y a rien à dire. C'est le trade qui m'a fait et c'est la position qui m'a rendu. Mais par contre, moi, je rentrais ici, carrément ici. Pourquoi on a un double pro ici avec le test, 61, casse de 50, c'était parfait et moi, je suis sorti un petit peu par là. Et voilà, c'était le trade de jour qui moi, j'ai fait. Et je crois que le robot lui donnait un signal. Bon, le robot lui donnait un signal plus tôt, moi, j'ai rentré avant et lui donnait un signal après, mais quand même, c'était un bon signal et lui, il a super bien évolué à 147. Bon, c'est plutôt pas mal. Sécurisation des trades, on l'est tournés. OK, et pour ceux-là qui travaillent sur le plan de graphique supérieur, on peut avoir un pullback. On peut venir carrément sur la zone de 23%, faire un pullback là-dessus et repartir. Donc, tendance, même si à court terme, on est baissière, on a cassé notre trade line et là, on attend. Pour ceux-là qui ont loupé le signal, attendez 15100 pour rentrer encore un fois en bail comme si on casse le dernier pour haut et là, on peut envisager la zone de 15700. OK, pour ceux-là qui n'ont pas rentré, attendez un pullback là-dessus pour rentrer encore un fois en position. Donc, je crois que j'ai tout dit déjà, mes perspectives pour demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, demain, une excellente journée de trading. On se voit demain soir pour l'analyse principal de la semaine c'est mercredi et à la prochaine. Ciao, ciao.